Bonjour, bonsoir, je suis Joël Kofi, vous suivez évidemment Sangon 24, l'œil de Sangon, le média qui couvre toutes les grandes actualités de la belle et riche commune de Sangon. Et bien aujourd'hui, 17 mai 2024, nous sommes ici à la clinique médicale de Sangon, évidemment pour assister à la cérémonie de lancement de l'acupuncture. C'est une première ici en Côte d'Ivoire, et bien la commune de Sangon nous fait l'honneur de recevoir cette belle cérémonie d'inauguration. Et évidemment, nous avons des experts qui sont venus parler, bien sûr, de l'acupuncture dans notre belle commune. Vous aurez des interventions, à commencer par le premier magistrat de la commune de Sangon, l'honorable député maire Alloboué-Brou, mais aussi des spécialistes du domaine qui interviendront évidemment durant cette séance de lancement qui démarre aujourd'hui, 17 mai 2024, et qui prendra fin le 27 mai 2024. Sous-titrage ST' 501 Écoutez quelques réactions des personnes qui ont participé à cette cérémonie de lancement. C'est avec une grande joie et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui pour le lancement des séances d'acupuncture. C'est un honneur pour moi, directeur général de la Société Médicale de Sangon, qui regroupe entre 5, 2 centres, Excellence Médicale Ivana Roxane 6 à Sangon-Carré-Four-Gravier et Harmonie Médicale Médicale 6 à Sangon-Carré-Four-Gravier-Four-Gravier-Four-Gravier-Four-Gravier. Aux différents praticiens venus de la France, de la Suisse, de l'Italie et de l'Espagne pour vous venir apporter soulagement à nos différentes populations. La communauté villageois de Diapo, en particulier la population de Sangon en général, est heureuse de vous recevoir ce jour, car l'événement qui nous rassemble a une importance capitale. En ce sens, il s'agit d'une cérémonie relative à la santé publique. Pour cela, j'ai dit infime merci à son Excellence le Dr Robert Begremambé, réunis de la Côte d'Ivoire. Il y a eu également des patients qui, évidemment, ont bénéficié de cette séance gratuite, je le rappelle, d'acupuncture ici à Sangon. Évidemment, nous aurons des témoignages émouvants des personnes qui se sont fait consulter durant cette séance gratuite. Bon, ce matin, avant que je ne vienne ici, vraiment j'avais un mal. C'était le point des nerfs. Je ne pouvais pas me tenir debout. Et je suis en temps en salle. Ils m'ont examiné, ils m'ont mis des seringues là. Mais à la sortie de la salle, vraiment, je me suis retrouvé. Je me suis vraiment retrouvé. Le mal s'était apaisé. Mais le médecin m'a dit de revenir encore le vendredi prochain. Donc, je suis vraiment content des soins. Mais je remercie encore le Premier ministre. Les 13 jours à ce cours, il n'a qu'à faire un mois. À Sangon, on est beaucoup malades. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de patients. Les 13 jours, il y a peu, il n'y a qu'à nous accorder un mois encore. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Non, non. Je peux tourner maintenant comme ça. Oh, ce matin, je ne peux pas tourner comme ça. Ce matin, je vais le mal. Je vais le mal. Voilà, c'est mon meilleur. Toi, tu es vraiment fou. Je vais encore me recevoir encore. Bon, ça va. L'acupuncture, c'est une médecine qui vient de l'Orient, il y a des millénaires. Et l'acupuncture prend le physique, le mental et le spirituel. L'acupuncture permet à l'homme de s'affirmer, de ne plus avoir de stress, de bien dormir. Et nous les en remercions. Nous avons vu un de nos frères qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas faire des mouvements. Mais après la séance, il a dit qu'il se sent très bien. Et il a demandé, même au Premier ministre, au Président de la République, de faire en sorte que, vraiment, nos frères-là reviennent. Parce que les 13 jours, c'est peu. C'est une grande satisfaction et à travers moi, le sous-préfetier a remercié l'initiateur et remercié le fait de privilégier la commune de Songon. Et aussi, nous invitons les populations à venir massivement se faire consulter, surtout que c'est gratuit, pour la bonne marche de cette méthode de soins. Eh bien, durant ce programme, d'abord, on est ravis que, sur l'initiative, à la fois de M. le Premier ministre, de M. le maire, nous soyons présents ici. Car c'est grâce à eux. Et ils nous accueillent vraiment très chaleureusement. On est très touchés pour ça. Et on est en leur très gré et on leur fait beaucoup de remerciements. Notre programme, en fait, il est de vraiment pouvoir apporter un soulagement aux populations de Songon, qui est une unité pilote dans ce pays, à travers l'acupuncture, et de pouvoir adresser à toutes les populations tous les soins et tous les bienfaits que peut procurer cette médecine ancestrale, qui est très proche, finalement, de médecine qu'on a dû pratiquer, ou qu'on pratique encore certainement un peu en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est vraiment une sorte de relation et de soins confraternels qu'on adresse à tous les Ivoiriens et à tous les gens de Songon qui viendront nous voir. Eh bien, j'ai envie de leur dire d'essayer de venir, déjà, d'en parler autour d'eux. On a vraiment des bienfaits très forts sur l'acupuncture, notamment sur tous les problèmes de sciatologie, de lombalgie, de douleur de dos, de douleur ostéo-articulaire. On peut aussi soigner des questions qui sont liées à des problèmes de digestion, à des choses comme ça, des problèmes de sommeil. En fait, l'acupuncture, elle soigne un homme, elle soigne une personne. Elle ne soigne pas directement une maladie. Et donc, c'est vraiment... D'abord, les soins sont gratuits. Donc, c'est une chose importante de pouvoir, grâce aux autorités ivoiriennes, de pouvoir offrir gratuitement ces soins. Je pense que, de leur part, c'est une grande générosité. Et il faut que les gens qui habitent Songon en profitent vraiment. Vous savez, c'est un projet initial qui s'est fait aujourd'hui à Songon. Vous êtes une population privilégiée parce que c'est la première fois que, on va dire de manière officielle, la Côte d'Ivoire initie cette rencontre-là. Et donc, dans le futur, nous avons des projets à mettre en place pour que les populations puissent bénéficier. Donc, c'est un projet pilote. Eh bien, l'appel est lancé. Vous l'avez bien évidemment entendu. Les différentes personnalités l'ont mentionné. Nous aurons un jour du 17 mai 2024 jusqu'au 27 mai 2024 pour les différentes séances gratuites. Si vous avez des maux au niveau de la hanche, au niveau de votre corps, n'hésitez pas à vous rendre ici à la Société Médicale de Songon pour évidemment venir vous faire consulter gratuitement du 17 jusqu'au 27 mai prochain. Restez scochés aux actualités de Songon 24. L'œil de Songon, le média qui trouve évidemment toutes les actualités de la belle commune de Songon. Au revoir.